DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce match entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards vont affronter les Taïfa Stars de la Tanzanie du côté de Lubumbashi et c'est tout à l'heure, ce 2 septembre 2021, à Lubumbashi au stade du tout-puissant Mazembe Angléber. Et pour ce match, les Léopards ont besoin d'avoir un moral au zénith. C'est ce que confirme le ministre des Sports Serge Nkondé qui a atterri à Lubumbashi pour justement accompagner cette équipe nationale. Le match est très, très capital et important pour nous parce que dans ce groupe où nous sommes logés, ensemble avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar, seul le premier de ce groupe pourra se qualifier pour la dernière étape qui est celle des barrages où l'équipe pourra alors jouer contre l'une des neuf autres nations qui seront premières de leurs différents groupes. Et donc, pour la République démocratique du Congo, il est très important d'aborder ce match avec beaucoup plus de chances à se mettre à son côté afin d'arracher les trois points, quel que soit la manière. C'est vrai que la préparation n'y a pas été beaucoup compte tenu du timing. Hector Hall-Cooper s'est plaint de cet état des choses. Une situation qui n'a pas été causée nécessairement par un problème d'organisation, mais aussi et surtout par des modifications dans certaines règles à cause de cette pandémie à Covid-19. C'est vrai que les championnats européens qui ont démarré il n'y a pas très longtemps se sont poursuivis jusqu'au dimanche et jusqu'au même lundi, je crois. Certaines équipes ont lâché vraiment à la dernière minute leurs joueurs, d'autres même ont refusé. C'est le cas des clubs anglais et donc c'était un tout petit peu compliqué. La liste de la République démocratique du Congo a été revue et corrigée à plusieurs reprises pour pallier justement ces situations d'indisponibilité dues à telle ou telle autre raison. Alors pour ce match, les Leopard, je le disais, ont besoin d'avoir leur morale au zénith. C'est ce que confirme le ministre Serge Condé dès son arrivée à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Il s'est exprimé, je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous nous retrouvons pour la poursuite de ce sujet. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'attendez pas à abonner-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. En suivant, nous nous retourons tout de suite après. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a atterri à Lubumbashi ce mercredi 1er septembre pour accompagner les Leopard jusqu'au bout dans cette campagne des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 dans le premier acte. Intervient ce jeudi au stade Tout-Puissant Mazembi-Anglébert à 15h, heure locale. Pour cette confrontation, la République démocratique du Congo est prête sur toutes les lignes. Nous sommes là, envoyés spécialement par le chef du gouvernement, son excellence Jean-Michel Samaloukondé, le premier ministre, venir accompagner l'équipe nationale, leur donner le soutien, tant moral que financier, pour qu'au finish, nous ayons un résultat attendu par le peuple congolais. A l'aéroport international de l'Aloanon, le patron des sports était accueilli par les groupes d'animation des Léopards. Pour la circonstance, le groupe venu de Kinshasa a fait un avec ceux trouvés à Lubumbashi comme pour dire, l'union fait la force. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, Serge Kondé, son arrivée à Lubumbashi pour accompagner cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Ce qui est normal parce que le gouvernement, en signant un contrat avec le technicien argentin très très expérimenté, Hector Raul Cooper, lui a assigné des objectifs clairs. Surtout un contrat d'objectif. Et comme objectif principal, c'est de nous qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça fait 47 ans que les Congolais attendent cette deuxième qualification et nous espérons qu'avec Hector Raul Cooper, ça va arriver. Pour cela, il faut cet accompagnement du gouvernement, mais aussi du peuple congolais. Et Serge Kondé vient de confirmer cet appui du gouvernement, mais appui qui avait déjà aussi été confirmé par le chef de l'État lui-même, qui a échangé avec le capitaine de la République démocratique du Congo, Marcel Tisran, alors qu'ils étaient encore à Kinshasa. C'était le mardi 31 août dernier. Lors de cette unique séance d'entraînement à Kinshasa, sur le terrain de Oujana, nous sommes là dans la commune de Kalam, dans l'enceinte du stade Tata Raphael, ex-stade du Vemain. Et le Premier ministre, dans la soirée, avant leur départ pour Lou Bumbashi, les a réconfortés aussi, leur a rendus visite et leur a encouragés à pouvoir mouiller le maillot pour la nation. Je vous propose de revenir sur cet élément-là. Nous nous retrouverons bien évidemment encore une fois pour clôturer ce sujet. Et tout en vous rappelant aussi, toujours, que vous êtes sur DMTV, n'attendez pas, abonnez-vous et activez également cette petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Alors suivons cet extrait et nous allons nous retrouver bien évidemment tout de suite après. C'est un honneur pour nous de vous recevoir et d'avoir mis aussi le message au Président de la République. Que vous soyez sûr que nous sommes très motivés à l'idée de nous qualifier pour l'accouchement de Qatar. C'est une compétition que nous tous rêvons du coup d'autant pour permettre aussi au peuple de rêver aussi comme nous. Donc nous sommes très contents que vous soyez derrière nous. Et j'espère que l'on aura tous le sourire pour la fin de ces qualifications. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Léoparie Bupip. OURA ! Léoparie Bupip. OURA ! Alors, je viens un peu à la suite du message qui a été donné par son Excellence Monsieur le Président de la République au Capitaine. Message d'encouragement. Et comme vous le savez, lui, c'est le premier sportif de toute la nation. Et à travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces Léopards. C'est Léopards qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et c'est Léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert. Et cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. Pour moi, c'est toujours un honneur, une fierté de me retrouver parmi vous. Parce que ça montre combien de talents est-ce que nous avons ici en République démocratique du Congo. Et pour la suite, vous pouvez être rassuré bien sûr de toute notre accompagne. J'ai encouragé. Plus les heures passent, le coup d'envoi du match RDC Tanzanie approche, plus l'adrénaline monte. Les Léopards de la République démocratique du Congo avec une liste qui est affichée complète. Après les arrivées des internationaux, Christian Luindama, Yaniki Alabolassier et du capitaine Marcel Tisseron ont eu droit à une seule séance d'entraînement à Kinshasa avant de s'envoler pour la ville de Lubumbashi. Ce mardi, 31 juillet au terrain où Djana, sous la supervision du sélectionneur principal Hector Raoul Cooper, séance spécifique pour les gardiens des buts et opposition en deux camps pour les joueurs des champs. Le soutien de la nation entière. Les Léopards de la République démocratique du Congo en ont grandement besoin pour réussir le pari de ramener le pays à la phase finale d'une Coupe du Monde. C'est ainsi que, comme à son habitude, le numéro 1 des Congolais, premier sportif du pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en séjour à l'étranger, à part l'intermédiaire du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, échangé au téléphone avec le capitaine pour manifester son inconditionnel soutien pour les deux matchs qui les attendent. Je vous remercie, monsieur le président. On repart au boulot. Nous sommes sur le terrain. Merci pour le soutien encore une fois et à très bientôt. Le ministre des Sports et Loisirs a d'ailleurs assisté à toute la séance d'entraînement du jour. Question de s'assurer, dans les moindres détails, que tout va bien. Très heureux de retrouver la sélection nationale après quatre ans. Dieu merci Mbokane y promet. Je suis le joueur de l'équipe nationale. J'avais pris ma décision de me stopper et maintenant je suis des retours. Je crois que je vais faire comme j'ai fait avant. Et pour davantage témoigner ce soutien national au FOF Congolais, le premier ministre, chef du gouvernement, Samalou Kondé-Kengé, et, dans la soirée de mardi, peu avant leur départ pour Lubumbashi, passer dans leur hôtel, leur renouveler l'appui total du chef de l'État, du gouvernement et de tous les Congolais pour les deux rendez-vous qui les attendent. C'est à minuit de Kinshasa que l'Airbus de Congo Airways, avec à son bord une délégation composée des joueurs, staffs techniques, dirigeant de la Fédération Congolaise de Football Association, groupe d'animation et quelques journalistes, a décollé pour atterrir à Lubumbashi à 3h48. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet échange entre Marcel Tisseron et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État qui est en ce jour à l'étranger, mais qui a tenu en tant que sportif numéro un de ce pays. Et le chef de l'État a bien évidemment joué au football. C'est Eugène Kabongo qui nous rappelait cela. Il était gardien de but, de qui on se posait des questions. Mais comment il avait pu être gardien de but ? On se réfère certainement à sa taille d'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il n'était pas aussi grand. Et donc, le chef de l'État qui est aussi un sportif, on a peut-être cette chance-là d'avoir un chef de l'État sportif. Un premier ministre qui fut ministre des sports, et aussi un ministre des sports qui est aussi expert dans son domaine, puisqu'il a été ministre des sports dans la province du Haut-Okatanga. Alors, évidemment, le chef de l'État a tenu, malgré son absence, à se montrer solidaire avec les Léopards de la RDC, à leur parler et à les appuyer, afin que ces derniers puissent mouiller le maillot. Quelles que soient les difficultés sur le terrain, la RDC doit absolument remporter ces trois points face aux Taïfa Stars de la Tanzanie, si nous voulons bien débuter ces éliminatoires. Je rappelle que seule l'équipe qui sera première de ce groupe passera le tour, le cap suivant, qui sera en tout cas les barrages. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Ne commettons pas la même erreur qu'on avait eu à commettre lors des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021. Donc, voilà. Les encouragements du gouvernement, encouragements pas seulement en morale. Vous avez suivi le ministre Serge Condé, mais aussi financier. Donc, on peut dire, on peut conclure qu'à l'heure où nous parlons, le problème de primes a été résolu parce que trop souvent, c'est une question qui est toujours résolue, un tout petit peu en retard. Et ce qui perturbe les joueurs, perturbe l'équipe, ça ne permet pas d'avoir une certaine sérénité dans le groupe. Et là, lorsque le ministre le dit ainsi, ça nous rassure que les choses vont bien se passer. Et donc, les Congolais peuvent maintenant prier, appuyer leur équipe afin qu'elles parviennent à renverser cette équipe tanzanienne qui nous avait battus lors de la dernière confrontation le 27 mars 2018, lors de ce match. Amical jouait chez eux deux buts à zéro avec cette ouverture du score de Boana Lissamata à la 74e minute. Et une autre, une passe décisive, quelques minutes plus tard, à la 88e minute, c'est Yaya qui va inscrire le deuxième but et qui va clouer complètement la République démocratique du Congo. Donc voilà tout de ce que nous voulions partager avec vous par rapport au soutien du gouvernement qui lui-même ne se dédie pas, ne se contredit pas par rapport à l'objectif assigné. Hector Raul Cooper, celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Il faut en même temps donner des moyens. Hector Raul Cooper, d'ailleurs, avait confirmé au micro de FIFA.com qu'il travaillait dans des bonnes conditions, que les moyens étaient mis à sa disposition afin qu'il puisse atteindre son objectif, espérant que cela puisse arriver. Mais seulement, le seul bémol, jusque-là, c'est le temps. Il n'a pas suffisamment de temps pour préparer cette équipe. Mais ce sont des joueurs professionnels pour la plupart et donc qui pourront s'adapter à ces circonstances. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes de réflexion sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Si Dieu nous prête, vient en attendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.